Bonjour, d'abord permettez-moi, je profite d'être sur votre antenne pour apporter mon entière solidarité et mon soutien plus total à l'ensemble des salariés du groupe Next Radio TV qui sont en grève, notamment les salariés de BFM. Ceci dit, je pense qu'il faut replacer ces événements dans le contexte dans lequel ils s'inscrivent. Ils s'inscrivent dans le sillage d'une mobilisation qui date de plusieurs semaines maintenant suite à la mort, à l'assassinat de George Floyd, des mobilisations contre le racisme, contre les discriminations qui ont lieu aux États-Unis et qui ont lieu en France depuis plusieurs semaines. Il faut comprendre dans ce sens que ça peut être douloureux pour un certain nombre de concitoyens et de concitoyennes de voir des statuts qui rendent hommage à quelqu'un qui est associé à l'histoire de l'esclavage, qui est associé à la rédaction du Code noir. Et ça, il faut le comprendre, je crois. Je crois que l'histoire et plus particulièrement la mémoire, elle est faite pour évoluer, pour changer et qu'une statue de Colbert, peut-être après les semaines qu'on vient de vivre, cette prise de conscience, cette appropriation de l'histoire, cette mobilisation contre le racisme, peut-être qu'une statue de Colbert aurait dorénavant davantage sa place dans un musée que sur l'espace public. — Pourquoi ne pas simplement expliquer les choses, mettre une plaque, par exemple, au pied de ces statues, sur les murs des lycées, des collèges, pour expliquer le bien et le mal, dans une perspective historique, ce qu'ont pu faire ces figures historiques françaises ? — Tout à fait. Il s'agit pas là, bien évidemment, de faire de la censure. Et d'ailleurs, le débat qu'on a ce matin sur votre antenne est très intéressant. Et le débat qui traverse la société sur ces genres-là, il est salutaire, parce qu'il permet à toute une génération aussi de s'approprier des événements historiques. Alors le fait d'expliquer, oui, évidemment, c'est salutaire. Après, mettre une plaque, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais il faut bien comprendre que quand on traverse l'espace public, on n'est pas dans un musée, justement. Une statue, ça rend hommage à des personnages, ça rend hommage à une certaine dimension de l'histoire. Et donc il faut comprendre que suite à ces événements, suite à cette mobilisation contre le racisme, encore une fois, bon, ce serait pas la première fois qu'une statue, qu'un personnage auquel on rend hommage est déplacé. Et il aurait tout à fait, encore une fois, plus sa place dans un musée, je pense. Cette affaire, elle interpelle. Rappelons-nous, le soir du premier tour de l'élection présidentielle, les résultats étaient extrêmement serrés entre les quatre premiers candidats à l'élection présidentielle. Donc dans ces conditions, on peut comprendre que les propos de Mme Oulette forcément nous interrogent sur la légitimité du scrutin et le fait qu'ils soient entachés, justement, de ces faits. Maintenant, je crois que plus que jamais, il est nécessaire pour... Il y a un déficit actuellement de confiance entre les citoyens et les institutions de manière générale. On l'a vu ces dernières semaines, particulièrement en ce qui concerne la police, mais c'est le cas en ce qui concerne la politique. Et je pense qu'il est important, afin de garantir l'indépendance de la justice, de prouver que la justice a bien été indépendante, d'aller au bout de cette commission d'enquête et de prouver, effectivement, qu'il n'y a pas eu de pression politique. Mme Oulette, après, parle de pression administrative, mais je crois que le président Emmanuel Macron est garant de l'indépendance de la justice par rapport au pouvoir exécutif. Et il est important que la commission d'enquête parlementaire fasse son travail et aille jusqu'au bout de cette enquête. Il faut noter qu'il y a une autre affaire dont on parle beaucoup depuis quelques heures, depuis 24 heures, c'est l'affaire Alexis Collaire qui, manifestement, prouverait qu'Emmanuel Macron serait intervenu pour protéger le secrétaire général de l'Elysée, pour protéger un de ses très proches collaborateurs. Il y a un article dans la Constitution, l'article 64, qui indique que le président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Et en rédigeant cette lettre adressée au parquet pour défendre son collaborateur, Emmanuel Macron est directement intervenu dans le processus judiciaire et donc a méprisé ce principe d'indépendance pour lequel, normalement, il devrait se porter garant. On a le témoignage de Mme Oulette, donc on a entendu sur le sujet précédent concernant l'affaire Fillon, qui témoigne aussi que lorsqu'elle est partie à la retraite, elle n'a pas été maître de choisir la personne qui allait la remplacer, mais on aurait choisi quelqu'un, alors toujours selon les informations qui sont publiées dans Mediapart, dont on peut saluer le travail d'investigation, donc Mme Oulette n'a pas été maître de choisir qui allait la remplacer, mais on lui a imposé quelqu'un qui, manifestement, aurait permis de modifier complètement le rapport qui concernait M. Collaire et de le protéger, finalement. Je crois que ça, c'est très grave et que ça entache, encore une fois, la confiance que peuvent avoir les concitoyens et les concitoyennes vis-à-vis des institutions.